Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, les amis, on va aller regarder l'énergie du lien entre vous et la personne à qui vous pensez. On va aller chercher aussi la marche à suivre, des conseils, ok? Quoi faire? Alors, on commence tout de suite avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires. C'est votre chanson, l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez, ok? Le lien entre vous et la personne à qui vous pensez. I love you more than you will ever know, the blood, sweat and tears. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Que tu ne le sauras jamais, en tout cas. Je t'aime plus que tu le sais. Je t'aime plus que tu le sais. Hum! Alors, si c'est quelqu'un qui ne parle pas, vous avez possiblement pensé que vous ne comptez pas pour cette personne, ok? On va aller chercher un message du livre. Message, s'il vous plaît. N'attendez pas trop longtemps. N'attendez pas trop longtemps. Il se peut que cette personne décide de vous dire ça, qu'il y a plus d'émotions que vous le savez. C'est quelqu'un qui pourrait être maintenant un peu pressé à vous dire ça, ok? Je vais prendre les Moonology. Je vais regarder l'énergie du lien en ce moment. Et avec les Moonology, avec cette pleine lune en vierge hier, il pourrait y avoir encore des énergies de cette lune, bien sûr. Je vais regarder l'énergie du lien en ce moment entre vous et la personne à qui vous pensez. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. La chance est de votre côté, énergie, sagittaire. Donc, il y a quelque chose qui a changé ici, dans le lien. Ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus ou vous empêcher d'avancer. Lion comme énergie. Qu'avez-vous besoin de libérer? Et ayez la foi en vos rêves. Il y a quelque chose qui entre pour vous, les amis, ok? Que vous n'avez pas pensé que c'était pour se passer ici, ok? Le lâcher prise. Qu'avez-vous besoin de libérer? Le lâcher prise. Ayez la foi. Ok, c'est vraiment dans votre situation, vous avez vraiment besoin de... C'est comme lâcher le volant. Ok, là, vous allez être dirigé où vous avez besoin d'aller. Donc, il se peut que ce soit vous ou la personne à qui vous pensez qu'il y a besoin de faire ça, ok? Qu'il y a besoin de vraiment avoir la foi que les choses vont bien se passer. Il n'y a pas beaucoup de place pour orgueil ici, ok? C'est vraiment, c'est vous ou cette personne qui a besoin de s'ouvrir, de se montrer vulnérable, ok? Je vais clarifier ça. L'énergie du lien, on va clarifier. On a le valet des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. C'est quelqu'un qui va prendre ses chances. 8-1-8. Qui va prendre les chances pour possiblement discuter, parler, offrir. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu on fait la paix. On fait la paix ou je veux changer les choses. Ici, une offre. On a le 4 des épées. J'ai mon balance et verso. J'ai l'impression que pour plusieurs, vous n'allez pas répondre à cette personne. Quatre découpes. Quelqu'un a besoin de laisser aller une situation, une situation qui n'était pas épanouissante, premièrement. Deuxièmement, ici, il y a ce besoin de laisser aller les choses. Libérer le passé, possiblement. Si c'est quelqu'un qui a agi vraiment des blessures du passé, c'est quelqu'un qui doit vraiment libérer ça parce que c'est quelqu'un qui manque des opportunités. Ça peut être vous. OK. Donc, il y a une certaine méfiance où... On a besoin de libérer aussi une façon de penser qui nous empêchait d'avancer. Par exemple, si vous aviez en tête une personne, une personne dans votre tête, personne d'autre, ça, ça pourrait vous empêcher d'avancer. OK. Ça pourrait aussi... Vous allez manquer des opportunités. Et on a tempérance, sagittaire comme énergie. On a cette envie de guérir les choses. C'est un lien très, très fort que vous avez avec cette personne. Il y a quelqu'un qui est borné ici. Un des deux. Un des deux ici qui ne veut pas bouger. Soit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de libérer d'autres options, d'autres options, d'autres options, une façon de faire. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. Je l'ai étudié. Je clarifie. Je vais prendre un autre jeu pour clarifier. Je vais prendre mes mysticothèneses. L'énergie du lien. Après ça, je vais aller regarder l'énergie de cette personne. OK. Par rapport à vous et le lien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Je ne sais pas si vous allez accepter cette personne. Vous pouvez voir 4, 4 souvent. Le chiffre 4. On a le 2 des épées. Il y a quelque chose qui est bloqué entre vous et cette personne. Il y a cette indécision ici. Moi, je ne sais pas quoi faire. Justice. Ce que j'ai l'impression, on a l'énergie balance. J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui va revenir. Mais je pense qu'il va être trop tard. OK. Par contre, vous allez être peut-être très... Vous allez être content, OK, d'avoir des nouvelles de cette personne. Même si vous ne... Vous allez être content, content. Même si vous ne voulez pas vraiment. Peut-être que ça vous a pris du temps à guérir de tout ça ici. On a la mort. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Il y a cette transformation. Il y a eu... Il se peut que ce soit dans l'énergie de cette personne. On a scorpion comme énergie. C'est tout plein de transformations ici dans votre lecture. Les amis. Il y a énormément de changements dans le lien avec la personne à qui vous pensez. Même si vous ne les voyez pas. Aussi, je dois le dire, parce que là, c'est arrivé quelques fois, les commentaires. Ah bon, alors, je vais attendre 3-4 mois pour que ça, ça se passe. Parce que toi, tu as dit, il n'y a pas de temps dans le tarot, je le répète. Il n'y a pas de temps. On met du temps parce que... Parce que l'humain a besoin de savoir quand. Mais il n'y a pas de temps. Ça, là, vous avez lâché prise de ça. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'énergie. L'énergie, c'est au-delà de la terre. Puis le temps, c'est une invention des gens sur la terre. Puis l'énergie, ce n'est pas une invention de la terre. Ça ne va pas ensemble. Il faut penser logiquement. Moi, là, je ne vais pas vous dire un temps. Il n'y aura jamais ça. Je vais vous dire qu'en général, mes lectures, c'est 3-4 mois de délai en général. Pourquoi je dis en général? Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit et ils m'ont dit, OK, donc, 3-4 mois, c'est mes délais. Ça peut être avant, ça peut être après. Laissez faire le temps. Je vais tout le temps vous répondre. Il n'y a pas de temps dans le tarot. 4 des pentacles. Cet équilibre. Cet équilibre. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Vous ne voulez pas non plus laisser partir cette personne, même si vous êtes épuisé du passé. Il n'y a pas, le passé pourrait ne pas avoir un rapport, là. Il y a beaucoup de transformation. Donc, si vous ne voyez aucun changement chez la personne à qui vous pensez, ça ici, ce n'est pas pour vous, mais je vois ici comme dénouement, c'est vraiment quelqu'un qui a la foi en ses rêves, a la foi en lui ou en elle, prend le temps de guérir, désire, régler les choses avec vous, avec la carte de la tempérance. Et justice, c'est rendre justice à la situation. C'est régler les choses, ici. C'est un peu un dénouement karmique. OK, c'est un dénouement quand même avec des leçons, tout plein de bonnes leçons, ici. On dirait que c'est quelqu'un qui voit les conséquences de qu'est-ce qui s'est passé. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne, OK? Je peux vous dire que vraiment, il y a eu un grand changement, ici. Même s'il ne sait plus que cette personne ne sait pas exactement quoi faire encore, OK? Il ne sait plus que cette personne se sente bloquée. Soit que vous avez bloqué la communication, ou c'est cette personne qui se dit bloquée, dans le sens qu'il ou elle a peut-être fait trop de choses, il ne sait pas exactement quoi dire, a de la difficulté à vous faire face, possiblement. Mais il y a ici, dans le dénouement, des choses qui deviennent plus équilibrées ici et guéries. Dans le dénouement. Je vais regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous. Je me sens pris, il est pris, il ou elle est pris, probablement dans sa tête, ou il était pris. Les choses étaient bloquées, OK? Dans le passé, avec vous. Contemplation. Alors, il y a beaucoup de cette, je dois, je dois m'ouvrir. Je dois m'ouvrir. L'orgueil n'a pas de place dans ce lien. Je dois régler les choses, OK? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas de communication, on dirait, en ce moment avec cette personne. Le regret. Donc, il y a cette transformation ici, comme je vous dis. Regret. Regret d'avoir laissé passer, possiblement, l'occasion avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait penser que c'est vraiment terminé avec vous. Mais en fait, il ne s'est pas terminé. C'est juste changé. Et on a masque. C'est quelqu'un qui a très peur de vous, OK? Je vous le dis, là. C'est quelqu'un qui va se cacher un peu, OK? Pour ne pas se perdre. Je vous dirais que c'est quelqu'un qui va dire des choses, mais il y aura toujours un peu ce masque où est-ce qu'il ne dit pas tout. Communication. Alors, la communication, comme on peut la voir, elle est ici un petit peu chaoteuse, OK? Mais il y a communication. Mais, il y a... C'est quelqu'un qui... Il y aura beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui va devoir vraiment se montrer un petit peu plus vulnérable. Mais il y a cette peur. On dirait que cette personne a honte. Il y a une honte qui habite cette personne parce que cette personne veut se cacher. Se cacher le visage plus, OK? Cacher. Regardez. Cette personne ne veut pas que vous la voyez que vous voyez ce regret. Donc, il se peut que cette personne revienne, OK, à la communication, sans toutefois démontrer un regret. OK? Il se peut que cette personne revienne peut-être juste tout bonnement, OK? Avec peut-être une petite communication. Comment ça va? Jamais revenir vraiment trop dans le passé ou... C'est quelqu'un qui ne veut pas. C'est la honte. La honte. Le regret. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à dire les choses. Par contre, ici, il est guidé, il ou elle est guidé à libérer ça. Libérer ça pour que les choses fonctionnent parce que ça crée encore des blocages. Les masques ne pas se montrer vulnérables. ça crée quand même une certaine résistance qui ne va pas jouer vraiment très bien pour cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que pour vous, je vais aller regarder votre énergie, mais vous aviez passé ça, ce stade-là. OK? Vous avez passé le stade de vous inquiéter ou les masques que cette personne peut porter. Vous voyez à travers pas mal, pour plusieurs, mais je vais regarder votre énergie. Alors, si cette personne veut reprendre les choses avec vous, c'est quelqu'un qui va devoir s'ouvrir vraiment complètement parce que j'ai l'impression que vous avez d'aller suivre votre intuition, votre intuition va dire « Hum, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Je planifie de revenir. C'est que je ne sais pas exactement comment faire pour revenir. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens prie. » Il pourrait traverser la nuit noire de l'âme en ce moment, OK? C'est quelqu'un qui pourrait vivre vraiment des difficultés, là. Tellement de chansons me font penser à toi. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à penser à vous. OK? Si cette personne a hésité dans le passé, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au moment que vous avez passé ensemble. Maintenant n'est pas le bon temps. Il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est quelqu'un qui doit libérer. Et quand je vous dis libérer, c'est cette peur, ce masque. Maintenant n'est pas le bon temps. j'ai peur. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. J'ai peur, j'ai peur. Je ne veux pas faire les choses tout de suite. J'ai peur de où est-ce que ça va m'amener tout de suite demain. Si j'y vais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'heure à suivre qui va suivre? Je vois des signes de toi partout. Et quand je vois cette carte-là, je vois des signes de toi partout, tellement de chansons me font penser à toi, c'est que vous êtes constamment dans la tête de cette personne parce que toutes les chansons qu'il entend, il ou elle entend, ça fait penser parce qu'il voit des synchronicités, votre retour, il pourrait vous croiser, croiser quelqu'un qui vous ressemble. C'est vraiment presque obsessif. Et puis, une grande part de cette obsession vient du fait que cette personne n'a pas réglé les choses avec vous. Donc, ça tourne beaucoup dans sa tête. OK? C'est les choses qui ne sont pas réglées. Et tant ou si longtemps que cette personne va porter un masque, les schémas vont continuer. OK? Mais c'est pas comme ça que cette personne se sent vraiment. Mais le masque est très difficile à enlever. La vulnérabilité et s'ouvrir, dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça peut être très difficile. Il pourrait passer par quatre chemins pour vous dire ça. OK? Par plusieurs chemins. En tout cas, je vais aller regarder d'autres messages. Il se peut que cette personne soit musicien, elle veut vous écrire une chanson ou quelque chose comme ça ici. Elle pense, chante des chansons, pense à vous. C'est juste que cette personne n'est pas capable de mettre les mots justes. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Je planifie te revenir. il y a cette transformation. Beaucoup. C'est ainsi là, dans le collectif. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. On voit les papillons. Transformation ici. Regardez ça. OK? S'il te plaît, sois patiente avec moi. Je serai de retour lorsque je serai prêt ou prête. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de travailler sur lui ou elle pour se sentir prêt, prête avec vous. Se sentir assez bien. Je veux te protéger de moi, mais je ne me sens pas assez bien pour toi. Il se peut que cette personne est juste habituée de mettre un masque. Quand est-ce que je vais pouvoir enlever mon masque? On dirait que cette personne enlève son masque juste quand il ou elle est seul. c'est triste parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas assez bien dans la vie, pas juste avec vous. C'est quelqu'un qui porte un masque constamment, ne sait pas exactement comment enlever le masque. C'est quelqu'un qui ne s'apprécie pas. Il ou elle pense peut-être qu'il s'apprécie, mais c'est quelqu'un qui a des difficultés côté amour de soi, acceptation. On a trop cru les amis, les personnes qui nous ont rabaissés. On les a trop cru. On les a cru. Ça nous a martelé dans le cerveau. Et maintenant, on veut protéger les gens de nous c'est triste. Je trouve ça triste que cette personne se sente comme ça. En tout cas, il ne faudrait pas que quelqu'un, n'importe qui, se sente comme ça. Je vais aller chercher juste une carte de mes cartes de l'énergie de cette personne, une carte pour votre énergie aussi. Puis après ça, je vais aller regarder l'évolution puis des conseils. Il y a une certaine confusion. C'est comme si on était entre deux. Entre deux. La zone entre deux. Ici. OK. Entre deux situations. Obsession. Donc ici, quelqu'un qui pense à vous constamment. Comme je vous dis, ça m'en fait, ça fait une obsession. Ça crée des obsessions. Je vais aller chercher deux cartes pour votre énergie. La première, ça va être comment cette personne vous perçoit. Et puis la deuxième, comment vous vous sentez réellement par rapport à cette personne. Donc comment cette personne vous perçoit en ce moment. La personne est qui vous pensez. N'oubliez pas, c'est sa perception, pas nécessairement la réalité. Inspirante. OK. Donc c'est quelqu'un qui voit votre lumière. Vous inspirez cette personne. C'est quelqu'un qui vous suit. OK. Qui vous suit sur son parcours. Donc le masque est presque enlevé. Alors vous inspirez peut-être cette personne à être plus vraie. OK. À s'aimer plus. Comment vous sentez-vous vraiment? Vous êtes en train de guérir de cette personne. C'est comme encore le 4 des épées. OK. Donc il se peut que vous dites à cette personne écoute, je m'en sors à peine. Je commence à m'en sortir. Je commence à m'en sortir. Et cette personne est au courant que vous êtes en train de guérir de ce lien aussi. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'autres choses aussi. OK. Mais il y a ça. Wow. OK. Inspirante et guérison. Je vais aller chercher une carte pour l'évolution. OK. Qu'est-ce qui est à venir? À venir avec cette personne. Merci de liker, les amis, si vous aimez. Wow. Potentiel en amour. Donc dans l'évolution, il y a toujours, il y a un potentiel. OK. Surtout si les efforts sont là des deux. OK. Surtout de cette personne, si cette personne n'a pas mis d'effort, il y a quand même, il y a beaucoup de potentiel à venir dans l'évolution de ce lien. Je vais aller chercher maintenant la marche à suivre. OK. Peut-être des conseils, je vais regarder quelques jeux d'oracles pour voir. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Par contre, je t'aime plus que tu le sais parce que je porte un masque. Je porte un masque. Tu ne le sauras pas. Tu vas le savoir éventuellement quand je vais être prêt à enlever mon masque. Mais pas là. Maintenant n'est pas le bon temps. J'ai encore du travail à faire. Mais il y a peut-être des gens proches de cette personne qui savent qu'ils vous aiment. OK. Parcours du cœur. Et le lien, c'est ça. C'est un parcours du cœur. Ça vient souvent pour guérir le cœur des personnes. L'amour vous traverse passe... L'amour passe à travers vous et vers vous. Passe à travers vous et vers vous. Bon, c'est quoi le petit bruit que j'entends là? L'amour passe à travers vous et vers vous. Un instant, s'il vous plaît. C'est ça. C'est le parcours du cœur. Donc, laissez l'amour vous traverser et aller vers vous ici. L'amour passe à travers vous et vers vous. Vous êtes un être rempli d'amour. Ce lien, c'est le voyage du cœur. Du cœur. Du cœur. Voyage du cœur. OK. Donc, laisser les choses, c'est vraiment un laisser aller ici. Je vais prendre une carte d'orail des couleurs. D'autres messages pour vous. Passion, 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 tentation, exaltation, ivresse. Élan. Il se peut que cette personne, bien sûr, a besoin de prendre un verre peut-être avant de vous dire des choses, avant de se montrer vulnérable. Parce qu'il y a ce masque. On dirait que cette personne enlève le masque possiblement lorsqu'il ou elle boit. OK. C'est quelqu'un qui vous aime de la tête aux pieds. C'est cet amour rempli cette personne. Parfois, c'est très difficile de ressentir pour certaines personnes ce genre d'amour. Des personnes qui peuvent se sentir vraiment très vulnérables face à ça. Donc, la marche à suivre ici, on vous dit juste que c'est plus un laisser aller. C'est plus un lâcher prise. Vivre aussi vos passions. Faire les choses que vous aimez en ce moment. On a unité. Wow! unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. OK. Donc, toujours garder de l'amour pour soit cette personne ou de l'amour pour votre parcours pour vous-même et votre parcours. C'est un parcours du cœur. Et quand vous émettez cet amour, c'est ressenti partout. OK. C'est ressenti. Donc, faire les choses, c'est pas mal ça, faire les choses avec amour, avec passion, pas des demi-mesures ici. Surtout en ce qui concerne votre, vos passions. Une dernière carte. Créativité. OK. Votre âme a soif d'expression artistique. Nous souhaitons vous aider à remettre votre vie au diapason de la créativité et des arts. L'expression de votre créativité vous stimule et vous aide à vous sentir plus vivant. Vous retrouverez la passion de vivre qui vous habitait. être là-dedans. Vivre dans le moment présent. Aller vers les choses qui vous passionnent. Votre travail, votre art, peu importe. C'est ça qui va vous aider ici. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé, que vous avez aimé ça, que ça va vous aider, que ça vous a aidé. Merci de liker et de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage